Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau de la pêche, bien, parlons d'abord d'hébergement parce que les aigres, c'est des territoires qui sont somme toute méconnus des pêcheurs. À une certaine époque, je pense, on pouvait, au niveau de l'hébergement, il n'y avait pas vraiment possibilité de s'héberger si on n'était pas propriétaire d'un chalet ou, enfin, si on ne connaissait pas des gens qui possédaient un chalet. Mais ce n'est plus le cas. Là, ici, dans la zèque de Forestville, on peut venir en camping, si je ne me trompe pas? Oui. En fait, il y a des campings aménagés et des campings non aménagés. Pour les campings aménagés, il y a des possibilités de faire une location d'un terrain saisonnier, donc pour toute la saison. Ou la possibilité de louer un camping sur réservation pour une période de une semaine, deux jours, trois jours. Sinon, ce que moi, j'adore, c'est qu'on a la possibilité de camper où bon nous semble. N'importe où, ou presque sur le territoire, on peut apporter notre tente, notre roulotte pour un court séjour et puis s'installer là, directement. On parle, on parle, là. Je pourrais mettre ma tente ici dans le milieu du chemin, là. Dans le milieu du chemin, ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais mettons dix pieds à côté, ça irait. Puis, pour les gens qui ne font pas de camping, est-ce qu'il y a des possibilités quand même? Bien oui, en fait, ici sur la Zec de Forestville, ils ont deux endroits où on peut faire, on peut loger, en fait, en chalet. L'autre, on donne le nom de cabine. Ça ressemble plus à du prêt à camper, un peu, là, comme on voit présentement, c'est la mode. Donc, les cabines sont au Lac-Aupin, qui est juste à l'extérieur du territoire de la Zec. Il y a un camping aussi à cet endroit-là. Et puis, il y a possibilité de dormir là dans des chalets tout équipés. Au niveau de la pêche, là, on a fait vraiment une belle pêche de truite mouchetée, des beaux spécimens. La truite est splendide ici. Ça fait qu'évidemment, c'est une excellente Zec pour la truite mouchetée. Est-ce qu'on peut pêcher d'autres espèces ici? Oui, on peut pêcher d'autres espèces. Il y a des lacs, il y a quelques lacs à Touladis, donc à la truite grise. Il y a aussi quelques lacs où il y a du brochet. Donc, des beaux plans d'eau pour la pêche au brochet. Les gens qui adorent pêcher le brochet, là, c'est un bel endroit. Il y a quelques lacs où on peut aller pêcher. Mais tu as parlé au début de la truite mouchetée. La Zec de Forestville, là, elle est réputée pour avoir une pêche à la truite mouchetée incroyable. Parce qu'évidemment, il y en a pour tous les goûts. Autant qu'il y a des lacs qui sont faciles d'accès, où on peut y accéder en camion, en VUS. Ils ont un système de cartographie ici assez développé. On a sur la carte tous les endroits où il y a possibilité de mettre une embarcation à l'eau. Ensuite de ça, tous les sentiers sont indiqués à savoir si c'est un sentier de camion, si c'est un sentier de VTT ou un sentier pédestre. Donc, il y a une mine d'informations comme ça. Il y a maintenant une carte qu'on peut ajouter à notre téléphone intelligent, qui peut nous localiser en temps réel, même sans réseau. Et on est capable de suivre nos déplacements et de s'orienter par rapport aux endroits de pêche. Évidemment, il y a 935 lacs. C'est ce que j'allais dire. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, bien voyons donc, il y a tombé des lacs. Il y en a 900, plus de 900. Écoute, il y en a 935, si ma mémoire est bonne exactement. Daniel, toi tu le sais, les gens ne le savent pas, mais moi j'ai commencé dans le domaine de la pêche, ici sur la Zec de Forestville, en étant très, 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 très petit. J'ai passé une grande partie de mon enfance, oui, très, très petit, à pêcher ici sur les lacs de la Zec. On passait nos étés ici, les fins de semaine ici. Évidemment, je n'ai même pas réussi à faire le 1 huitième de tous ces plans d'eau-là. Il y a des plans d'eau partout, comme je disais, dans certains cas, super faciles d'accès. D'autres, on doit y aller en VTT un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans tous les cours d'eau, dans tous les cas, les lacs sont très poissonneux. Dans certains cas, on va prendre de la truite de taille petite, moyenne, en quantité industrielle. Je vous dirais que prendre une limite de poisson ici, d'ailleurs, la limite est de 20 encore. Prendre une limite de poisson, ça fait assez facilement. On l'a vu, ça peut être très rapide. Mais dans certains cas où les gens vont vouloir plutôt rechercher des truites trophées, donc des gros spécimens, il y a plusieurs plans d'eau répartis sur l'ensemble du territoire où on va y capturer des truites mouchetées trophées, et ça aussi, on l'a vécu. Oui, oui, oui. Puis quand tu dis trophées, tu m'as fait plier genoux à un moment donné cette semaine, tu as dit, il y a un de mes amis qui a pris une mouchetée de huit livres ici. Tiens, regarde, regarde, regarde encore. C'est incroyable, c'est tout un territoire. Là, on parle d'Azèque de Forestville, parce que c'est ici qu'on a pêché. Mais ça reste des territoires méconnus, puis des aèques, il y en a un peu partout au Québec. En fait, il y en a partout au Québec. C'est quand on regarde la carte, si on va sur le site de ZEC Québec, de Réseau ZEC, vous allez voir le nombre de ZEC qu'il y a au Québec, c'est assez impressionnant. Puis la grandeur des territoires... Tu sais, ici, on est sur la ZEC de Forestville, on parle de 1300 quelques kilomètres carrés. C'est immense comme terrain de jeu. Il y a 350 kilomètres de chemin, de camions où on peut se promener à l'intérieur du territoire. Puis ce qui est le fun avec les ZEC, Dan, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ce qui est vraiment... Puis moi, ce que je trouve vraiment comme point fort, là, les territoires des ZEC, c'est des territoires où ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'appliquer un tirage au sort. On n'a pas besoin de faire de réservation un an à l'avance. On peut arriver le jour au lendemain, arriver au poste d'accueil, tout ce qu'on a à faire, on rentre au poste d'accueil, on s'enregistre, on acquitte les droits d'accès pour les adultes, parce qu'évidemment, pour les jeunes de 17 ans et moins, s'ils sont accompagnés d'un adil, c'est gratuit. Quelle belle mesure. Oui, tout à fait. Chapeau. Ça, je trouve ça génial. Puis comme je l'allais dire, dans le fond, c'est que c'est super simple. Tu arrives au poste d'accueil, tu t'enregistres, tu paies ton droit d'accès, tu pars, tu t'en vas à pêche. Puis tu t'enregistres sur la ZEC de Forésil, tu ne t'enregistres pas sur un lac X ou Y. Ça veut dire que dans ton séjour, tu peux faire le nombre de lacs que tu veux. Dans la journée, tu peux faire le nombre de lacs que tu veux. Tu vois un ruisseau, tu vois une rivière, exactement comme on l'a fait. On arrête, on pêche, on a le droit. Évidemment que chaque lac a des quotas annuels. Donc, si jamais le quota annuel est atteint, le lac est fermé. Mais dans ce cas-là, à l'accueil, quand on arrive, il y a la liste des lacs qui sont fermés. Et puis, dès qu'il y a un lac qui est fermé, les préposés de la ZEC viennent sur le territoire, installent des affiches sur le bord des plans d'eau pour dire que le lac est fermé. Donc, à l'exception des lacs qui sont fermés parce que le quota est atteint, on peut pêcher où on veut, évidemment, sans jamais dépasser la limite. Bien, Marc-André, merci de m'avoir fait découvrir ça. Puis, c'est certainement pas la dernière fois qu'on va aller tourner une émission dans une ZEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada